Le meilleur moyen de conserver le contenu d'un rendez-vous important, c'est bien sûr la méthode des anciens. Prendre des notes aussitôt l'entretien terminé. On peut alors retranscrire dans la conversation, sans oublier des détails qui mettent le projecteur sur l'intérêt qu'elle peut revêtir. C'est ce qu'a fait Cléonis Morcaldi, une fille spirituelle du Padre des Pius, qu'elle a connue lors d'une confession quand elle avait 16 ans. Et qu'elle a gardé comme directeur spirituel tant qu'il a vécu. Le Padre des Pius est décédé en 1968 et elle lui a survécu une vingtaine d'années. Je vous propose de suivre les réponses du Padre des Pius à ces questions grâce aux notes prises sur le vif au fil de brefs contacts sur une période de quelques années. Ces perles sont tirées du livre qu'elle a publié sous le titre de « La mia vita vicina a Padre des Pius ». « Ma vie près du Padre des Pius ». Bien sûr, les personnes qui parlent l'italien seront indulgentes avec mon accent. Chers amis fidèles du Padre des Pius, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre des Pius. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est quelques notes prises sur le vif au fil des contacts avec le Padre des Pius. Et je vous mets en note, bien entendu, même l'édition de ce livre. Donc, Cléonis Morcalli témoigne elle-même. Quand je revenais de Depressa, petite ville sur la commune de Tricas, de la province de Lecce, dans les Pouilles, où je travaillais, à 350 km de San Giovanni Rotonde, le Padre des Pius me disait « Venez, ma pauvre, venez laver votre chemise ». Et c'était une manière affectueuse de m'inviter à la confession. J'allais donc me confesser. Padre des Pius n'était pas paternel, mais bien plutôt maternel. Cela faisait partie de sa bonté. Dans les pays d'ancienne courtoisie, la caractéristique des mères catholiques était de savoir accueillir la faiblesse, de voir le bon côté de son enfant. Et même, lorsqu'il fallait le punir, elle le faisait avec affabilité, tristesse de la faute commise, mais aussi incitation au repentir. Rien donc de la dureté de qui écrase. C'est ainsi qu'était le pas des Pius. Et cela à côté de la fermeté sur le plan moral, ce qui était bon et légitime, car le pécheur doit sentir combien il a mal agi, évidemment. Pendant les vacances, après avoir assisté à la Sainte Messe tous les jours, je faisais une méditation, je priais le chemin de croix, puis je rentrais chez moi. J'allais souvent me confesser, et pour lui rendre visite, il n'y avait pas autant de monde que plus tard. On ne faisait pas la queue, on ne prenait pas son tour, comme se fût obligé plus tard. On avait alors le loisir de lui poser des questions. Ces réponses m'ont été d'une grande utilité. J'aurais transcrit quelques-unes de mes notes. J'ouvre une rapide parenthèse de mon côté. Prêtez attention à l'enseignement que donne le pas des Pius derrière des mots brefs, dont on imagine qu'il les laisse tomber un peu par hasard dans une conversation banale. Mais chez pas des Pius, il n'y avait rien de banal. Car il profite de chaque petit échange pour faire du bien à l'âme qu'il a en face de lui, pour faire passer un message adapté aux personnes et aux circonstances. Et même quand il plaisantait, c'était les témoignages de l'époque, il disait quelque chose dont on pouvait profiter. Il donnait un principe intéressant, une réflexion sage, un encouragement à aimer Jésus et sa Sainte Mère. Vous allez en voir des exemples concrets. Donc, première question. Mon père, j'ai tellement peur de tomber dans l'infidélité envers Dieu. Réponse. Tant que vous aurez cette peur, vous ne tomberez pas. C'est quand cette peur s'en va qu'il faut avoir peur. Et ça, c'est la sagesse. Cléonis Morcalli a peur d'être infidèle. C'est qu'elle n'est pas tiède. Mais quand la tièdeur s'instille dans l'âme, celle-ci perd son enthousiasme, sa tension vers le progrès, sa discipline, la sainteté vient de l'effort constant d'être meilleur et pendant longtemps. L'énergie est tendue vers le haut, plus haut, toujours plus haut. Et si l'on se lasse, on se repose de ses efforts, on paraisse, et c'est là que le diable va s'introduire. On se tolère quelques concessions. Petites au début, moins petites ensuite. Et on se tolère ensuite de grandes concessions. Et voilà que quelqu'un qui était sur la voie de la sainteté se rend compte que la construction acquise à dure peine est tombée en ruine. qu'il a reculé de dix ou vingt ans, sans même s'en rendre compte. Sa faute, n'avoir pas été vigilant contre la tièdeur. Bon, mais c'est, disons, s'en rendre compte, c'est déjà moins grave. Car, avec la grâce de Notre-Dame, il saura se reprendre, prier le Padre Pio et ses saints patrons. Le pire, c'est l'âme qui s'installe dans la tièdeur, qui a perdu la préoccupation de tomber dans l'infidélité, qui ne craint plus d'offenser Dieu. Là, l'amour s'est évaporé, l'âme n'est plus capable de sacrifice au service de Jésus. La deuxième question. Auriez-vous un mot d'encouragement, mon père ? Réponse du Padre Pio. Marchez toujours et uniquement dans le bien et faites chaque jour un pas en avant, en ligne verticale, de bas en haut. C'est un conseil qui complète parfaitement le précédent. Chaque jour, un pas de plus et pas à l'horizontale. C'est-à-dire que le Padre Pio ne demande pas de se maintenir dans l'état où on était. Parce que nous sommes tous en équilibre instable. Vous savez ce que c'est en physique, l'équilibre instable ? Vouloir se maintenir, c'est prendre le risque de se faire déséquilibrer par le démon. La seule solution ? Progresser. Qui ne progresse pas, recule. Dans notre état d'homme conçu dans le péché originel, avec cette terrible loi de l'attraction terrestre qui est une analogie avec la vie spirituelle, c'est parfaitement exact. Donc vous voyez que ces conseils du Padre Pio sont fort intéressants. Troisième question. Vous m'avez dit que les anges me sourient. Est-ce possible ? Réponse du Padre Pio. Il répond par une question. « Et ne sont-ils pas nos frères ? » Alors, nous appartenons, ça c'est mon commentaire, nous appartenons au monde matériel par notre corps et au monde spirituel par notre âme. Mais avec nos yeux de chair, il n'est pas question de voir sourire un pur esprit comme notre ange gardien, par exemple. Et pourtant, le Padre Pio indique qu'il nous sourit. C'est une métaphore, évidemment. Nous n'avons pas de meilleur ami que notre ange gardien parce qu'il a été chargé de notre âme par Dieu. Vous pensez bien qu'il est toujours fidèle au poste. C'est un ami qui nous veut le plus grand bien possible. Et il le favorise de tous ses efforts et de toute l'action dont il est capable. Le sourire pourrait-il être exclu de cette amitié ? Non, c'est ce que veut dire le Padre Pio. Notre ange gardien exprime sa bienveillance à notre égard. Voilà. Quatrième question. Je suis triste d'avoir offensé Jésus. Réponse du Padre Pio. Cette douleur vient toujours du cœur. Aimez Jésus. Faites en sorte que la grâce soit là où le péché a abondé. Question numéro 5. Jésus m'aimait-il encore quand je lui causais de l'amertume ? Réponse du Padre Pio. Très intéressant. Il aime toujours. Mais il y a deux manières de nous aimer. Avec un amour de complaisance par lequel il va au-devant de nos volontés, de nos désirs. Bon, dans le but de nous être agréables. Et il y a un amour de compassion où se mêle de la tristesse à cause du malheur d'autrui. Notre malheur de l'avoir offensé. Tristesse qui éveille la volonté du Christ d'aider, de réconforter celui qui souffre. Ça, c'est fabuleux comme conseil du Padre Pio. Donc, il y a deux amours du Christ pour nous. Quand nous sommes en état de grâce, c'est avec un amour de complaisance qu'il nous aime. Et quand nous avons fait un péché, c'est avec un amour de compassion qu'il nous aime. Je trouve absolument phénoménal. 6. Question. Est-ce que je peux jeûner pendant la neuvaine de Noël ? Réponse. Du Padre Pio. Mais vous êtes toujours malade. Mieux vaut aimer davantage Dieu et son prochain. Donc, voyez, la pénitence, c'est bien. mais il faut qu'elle soit guidée par un Padre Pio. Voilà. Question. Jésus avait-il son corps intérieurement consumé par l'amour ? Réponse du Padre Pio. Il est plus approprié de dire qu'il brûlait du feu de sa charité. C'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours la nuance exacte. Et vous voyez comme le Padre Pio avait pensé à tout. C'est incroyable. Incroyable. C'est très joli ça. Il est plus approprié de dire qu'il brûlait du feu de sa charité. Parce que le bon Dieu ne se consume pas. Dieu ne diminue en rien. Le feu, quand il brûle, il consomme en même temps. Mais là, non. 8. Que dois-je méditer le vendredi ? Réponse. Méditer sur le Jésus de l'amour, Jésus crucifié. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit cela sur le vendredi ? Eh bien, parce que tout simplement, le vendredi, c'est le jour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa crucifixion. C'est l'événement clé de l'histoire de l'humanité. Et ça se comprend que l'Église ait décidé que le vendredi, on le consacrait à notre Seigneur crucifié. Parce que jusqu'à la crucifixion, l'humanité s'est traînée dans un immobilisme majeur. Le péché, les vices. Le Christ a dénoncé les vices de son temps. Et comment ? Et à partir de la crucifixion et de la résurrection, évidemment, mais l'événement fondateur, c'est l'amour du Christ qui s'offre en victime. Alors, à partir de là, l'Église se met en place. Elle irrigue de sa grâce le monde entier et produit les fruits merveilleux de la civilisation chrétienne. Donc, on ne peut pas vivre sans placer au centre de ces réflexions l'amour de Jésus crucifié pour nous par amour. C'est comme les mystères douloureux du rosaire. Ils tiennent la place centrale. Non seulement ils ne doivent pas être minimisés, mais il convient qu'ils soient spécialement exaltés. Et ils sont le point de départ de notre salut, l'origine des sacrements, l'attention principale de tout cœur catholique. Autre question. Que fait Jésus dans la communion ? C'est vrai, c'est une question intéressante. On n'a pas pensé à poser des questions comme ça. Elle la pose au palaispillou. Elle est loin d'être idiote, cette Cléonis Morcaldi. Réponse du palaispillou. Jésus, dans la communion, c'est-à-dire il se donne à nous, il se réjouit de sa créature. On suppose, bien sûr, que la personne reçoive dignement le corps du Christ. Il se réjouit de sa créature. Autre question. Pour qui fut le dernier regard de Jésus ? Bon, ça, je le pensais bien. Réponse du palaispillou. Pour sa sainte mère ? Eh oui, évidemment, pour sa sainte mère. Saint Louis-Grémentfort dit que la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est au-delà de tout éloge. Elle a fait tout, tout, de la manière la plus parfaite. C'est merveilleux. Donc, c'est normal que notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de quitter cette terre dans la souffrance qu'il avait, eh bien, regarde sa sainte mère. nous lui devons tellement à sa sainte mère. Autre question. Pourquoi Lucifer s'est-il rebellé ? Ah ! Réponse du palaispillou. sa rébellion fut un acte de complaisance auto-satisfaite. Il s'est rebellé contre le dessein de l'incarnation du Verbe. Il ne voulait pas adorer Jésus, l'homme-Dieu. Eh bien, il faut se garder à tout prix de la complaisance auto-satisfaite, de l'auto-suffisance. Vous voyez, avant de se rebeller de sa révolte, Satan était content de lui-même. Il était l'ange de lumière. Content de lui, il avait les dispositions d'âme qu'il ne fallait pas pour refuser le plan de Dieu. Dieu annonce aux anges son plan. Il se rebelle aussitôt. C'était dans un ange que devait habiter Jésus, voulait-il. Si Jésus devait habiter une créature, c'était dans un ange. Jésus ne saurait s'incarner dans un homme, cette nature inférieure aux natures angéliques. Péché d'orgueil, préparé par une auto-suffisance, c'est le péché de Satan. Cela me fait penser à un autre domaine, mais qui vient à propos puisqu'on parle d'auto-suffisance. Il n'est jamais légitime de se contenter de ce qu'on a obtenu. La première raison, c'est que c'est Dieu qui obtient tout pour les hommes, même la volonté de progresser, sans laquelle aucun progrès ne serait envisageable. Il donne la grâce et il donne la grâce d'accepter la grâce. On ne peut pas s'attribuer ce qui est attribuable à Dieu. C'est du vol. Il ne serait pas plus légitime de se contenter du niveau de diffusion de notre chaîne, par exemple. Car des hommes très nombreux ne connaissent pas encore le pas de l'épiou et gémissent dans les pires conditions spirituelles. Nous avons la possibilité d'être un trait d'union entre eux et le pas de l'épiou. Et le premier pas, c'est de vous abonner à cette chaîne. Non seulement, vous ne perdrez aucun des conseils du pas de l'épiou, aucun fiolette ne vous échappera. Mais en plus, notre cadeau de bienvenue, c'est la messe que nous faisons célébrer à votre intention le vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. Veuillez donc cliquer sur le bouton s'abonner prévu à cet effet. Une clochette apparaît aussitôt, actionnez la clochette, vous êtes abonné. C'est simple, c'est gratuit. Mais vous avez une messe en votre faveur. douzième question de Cléonis Morcaldi. Vous m'avez dit hier que vous m'aimiez plus que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui m'avez fait le plus souffrir pour vous engendrer à la grâce, a répondu le pas des pires. C'est un argument extrêmement important contre le désespoir de ceux qui ont fait beaucoup de péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, il nous a pardonnés si nous avons demandé pardon dans la confession. Prouvons-lui notre amour, il ne nous tiendra pas rigueur de la souffrance que nous lui avons causée. Vous voyez ? Donc, cette fille spirituelle a coûté plus au pas des piou et le pas des piou lui disait donc pour la réconforter la veille qu'elle était sa préférée. Voilà. Autre question. Ces jours-ci, je sens près de moi, je ne sens près de moi ni Jésus ni vous. On dirait que vous avez passé avec lui un accord pour me faire souffrir. Réponse du pas des piou. oui, de cette façon, l'épreuve se terminera plus tôt. Question aussitôt. Mais je crains qu'elle dure. Et le pas des piou. Elle ne sera pas éternelle. Cela dépendra de la façon dont vous l'accepterez. Lorsque c'est le moment de la grâce sensible, l'âme vole. Eh oui, elle est contente. Bien. Et quand la grâce ne se fait plus sensible, qu'elle se cache, c'est le moment de la lutte dans l'homme, de la lutte de la flamme contre la cire de la bougie. C'est le moment de la patience, de l'endurance, de la confiance. Au bout du tunnel, on retrouvera la lumière est plus belle qu'avant. C'est ça qu'il veut dire. Autre question. Mon père, il me semble que l'air est plein de débonds. Ah, ça aussi, c'est intéressant. Réponse du pas des piou. Ils sont si nombreux que s'ils pouvaient prendre un corps aussi petit qu'un grain de sable, ils nous couvriraient le soleil. Alors, il ne faut pas voir le démon partout, mais il faut se rappeler de cela du pas des piou. Autre question. Ah, maintenant, l'ennemi me laisse tranquille. Réponse du pas des piou. Attention ! Quand il est silencieux, c'est le signe qu'il prépare un autre plan. Ayez toujours l'arme de la prière en main. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans l'évangile, vous vous en rappelez, notre Seigneur conseille d'avoir les armes, les armes, la cuirasse, le casque, l'épée, le bouclier. et autrefois, on parlait, je me souviens, mais c'était il y a très 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 longtemps, quand j'étais chez les jésuites, la garde du cœur, ça veut dire être en garde, mais ça c'était il y a 50 ans. Mais je trouve intéressant, très intéressant, c'était joli, c'était vrai, ça correspondait à la vérité. Ayez toujours l'arme de la prière en main, demande le Padre Épillon. Alors, autre question, au ciel, Jésus est entouré d'une multitude d'anges et de saints, comment pourrais-je être proche de lui ? Réponse du Padre Épillon, vous le saurez, s'il n'en était pas ainsi, ce ne serait pas le paradis. Autrement dit, notre Seigneur est entouré d'anges et de saints, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Autre question, la Sainte Communion est-elle une incorporation ? Vous voyez, elle cherche, elle cherche à comprendre des choses, c'est intéressant, mais elle a un vocabulaire qui ne va pas du tout. Comme si notre Seigneur rentrait dans mon corps, une incorporation, c'est un peu bizarre. Bien sûr, on le reçoit, mais l'Église dit on le reçoit, une incorporation. Bon. Réponse du Padre Épillon, non, la Sainte Communion est une fusion. C'est comme deux bougies qui se confondent, deux flammes de bougies qui se confondent, sans que l'on puisse distinguer l'une de l'autre. C'est intéressant aussi, ça. Mais quand on reçoit la Communion, il faut penser à ça. Notre Seigneur est en moi et nous sommes la même flamme. alors nous devons prendre cette flamme très au sérieux. Le moment de la Communion, c'est beaucoup plus sérieux que la plupart d'entre nous n'avaient pensé. Les gens qui vont communier comme ça, non, pas du tout. Absolument pas. Et alors, Cléonis Morcal dit, réplique, mais cela se produit-t-il uniquement lors de la Sainte Communion ? Réponse du Pas-de-Pie ou non. Lorsque l'âme est en état de la grâce, cette fusion est continue. Ah, ça explique. Ça explique que dans l'histoire de l'Église, des saints étaient considérés comme dieux sur terre. C'est Saint François-Xavier qui, lorsqu'il parlait de Saint Ignace, il disait « Mon Dieu sur la terre ». Quand un homme va voir par le curé d'Ars et on lui demande « Qu'est-ce que vous avez vu à Ars donc ? » Et il dit « J'ai vu Dieu dans un homme. » Vous voyez, la fusion entre notre Seigneur et l'âme en état de grâce, elle est permanente. Ça, c'est une découverte. Grâce à Dieu, Cléonis Morcal dit, a posé cette question en bas de l'Épil. Une autre. « Je demande à Dieu que la charité. » Réponse du Père Épil. « La charité est le plus grand don. C'est en elle que l'âme est sanctifiée. » Donc, voilà. Autre question. « J'ai peur d'aller vers Jésus avec trop de confiance. » Réponse du Père Épil. « Comment ? Voudriez-vous aller à Jésus sans confiance ? Mais bien sûr, sans manquer au respect, à la déférence. Ça va de soi. Autre question. Quand je fais le chemin de croix, je dis seulement le gloire au Père et puis je pense. Est-ce que ça va ? » Réponse du Père Épil. « C'est bien. Aucune prière vocale n'est prescrite pour cet exercice. Mais il convient de méditer sur chaque station. Autre question. La 21e. À l'Église, je discute parfois avec mon ami. Mais de choses saintes. Et le Père Épil. Ah ! À l'Église, nous devons discuter avec Dieu. Là, encore un conseil très précieux. Parce qu'aujourd'hui, à peine la messe est finie, que les gens se mettent à parler, même à haute voix. J'ai même vu des prêtres qui donnaient l'exemple. Et c'est dommage. L'Église catholique a toujours demandé que dans les Églises, on respecte la présence de Dieu dans le tabernacle et la prière des autres fidèles. Imaginez, vous rentrez dans un endroit où il y a un roi assis sur son trône et vous allez faire n'importe quoi comme vous faites à l'Église en discutaillant comme ça. Non, ça ne va pas. pas sérieux. C'est pourquoi on apprenait à tout le monde, même les enfants, à faire un silence absolu à l'Église. Cela n'enlevait pas l'ambiance d'accueil de l'Église vers tout le monde. Bien sûr que non. Mais justement, c'est une condition de l'accueil. 22ème question. Le diable me dit que je ne serai pas sauvé. Ah oui, le diable c'est sûr à beaucoup de gens. Vous avez péché et vous ne serez pas sauvé. Réponse du palais Pio. Oh, il ne sait pas dire la vérité. Vous voyez comme... Eh bien, si vous voulez quelques éléments de plus sur Cléonis Morkal dit, je vous conseille la vidéo là-dessous. Allez-y et on se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage